Bonjour à tous, dans un instant on va feuilleter l'emprise, le thriller politique accablant signé Marc Duguin chez Gallimard, coup de coeur de Bernard Lehu. On va d'ailleurs vous offrir ce roman au 30 de 10, c'était même un double cadeau qu'on vous offre au standard puisque vous remporterez également le nouvel album de Myosex. Ça s'appelle Ici Bas, ici même, après avoir écrit dans l'ombre pour Noloyle Leroy, pour Johnny Hallyday, le breton redevient chanteur et signe un disque magistral. C'est en tout cas comme ça que Stephen Bellery l'a écouté et nous en a parlé, il s'est confié d'ailleurs à Stephen. J'ai moins peur de la musique peut-être qu'auparavant, je vois tout le côté bénéfique qu'elle peut avoir. Une vieille idée que je trimballe c'est de fermer les yeux et de pouvoir toucher les musiciens en fait et il n'y a pas assez de silence dans la musique. Qui nous aime, ici bas, ici même, qui nous lave quand on saigne. Myosex donc on va l'écouter dans un instant. Sur votre plateau télé du soir servi par Isabelle Morenibosque, Plus belle la vie en format rallongé à 20h50 sur France 3 et très loin de Marseille. Et puis le démarrage aussi sur TF1 de Unforgettable saison 2. Écoutez, vous avez très bonne presse, 92% d'affaires résolues, vous êtes la crème. Alors c'est pour ça que vous étiez là ce matin, pour voir si on passait le grand oral. Eh oui, je me souviens de vous. Je trouvais la cravate jaune beaucoup mieux d'ailleurs. Oh, j'ai renversé du tatsiki dessus. Et nos affaires en cours, qu'est-ce qu'elles deviennent ? D'autres s'en occupent. Pendant que vous travaillez ici, Lara Sonnenland est âgée de 11 ans, il faut que vous la sauviez. Et puis en cette semaine de vacances pour les écoliers franciliens et aquitains, il y a une idée de sortie en famille. Le musée du Quai Branly à Paris propose une exposition étonnante, passionnante, consacrée aux Indiens des plaines d'Amérique du Nord. Monique Younes l'a visitée en compagnie de l'ethnologue Michel Petit. Le trio homme-cheval-bison crée la culture des plaines. La peau du bison, elle sert à fabriquer les tipis, les tentes. C'est 400 kilos de viande, un bison, donc ça se mange. Les os, ça va faire des outils. Les tendons du dos de l'animal, ça va faire du fil à coudre. Les sabots, ça va faire de la colle. La bosse du bison sert à faire le bouclier. Le reste de la peau, c'est aussi à faire des vêtements. Donc le bison, c'est un peu comme chez nous aujourd'hui avec le cochon. Dans le cochon, tout est bon. Pour eux, le bison sert à toute chose. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Bernard Lehu, Marc Duguin, c'est probablement, pour ceux qui l'ont jamais lu, un des auteurs français les plus passionnants. Il publie son nouveau livre, ça s'appelle L'Emprise. Et une fois de plus, il s'empare de l'histoire pour tisser sa toile romanaise. Oui, qu'elle soit ancienne ou actuelle, l'histoire l'inspire. Il y a eu celle des gueules cassées de 14-18, avec Dans la chambre des officiers son premier livre. Qui était devenu un film après. Une merveille. Celle du FBI et de son tout puissant directeur Edgar Hoover dans La malédiction d'Edgar. Ou celle de Poutine et de la tragédie du sous-marin Kursk dans Une exécution ordinaire. Qui était aussi devenu un film. Et qui a été grand prix, elle lirait. Absolument. Alors cette fois, Marc Dugain brosse un tableau cruel, accablant du système français, miné par les liaisons dangereuses de la politique, des affaires et des services secrets. C'est haletant d'un cynisme absolu. Moi ça m'a fait penser à une version 5ème République de la série de Canal, vous savez, House of Cards. Oui, très sombre, House of Cards. Est-ce que comme dans House of Cards, il y a un candidat, quelqu'un qui rêve de la présidence ? Ben oui, alors c'est le personnage pivot de ce grand thriller politique, Philippe Lonnet, leader de l'opposition. Et il se prépare à défier le président sortant, mais les nuages s'amoncèlent. L'épouse de Lonnet, dépressive depuis le suicide de leur fille, est décidée à torpiller sa candidature. Un scandale sanitaire alors que Lonnet était ministre de la Santé est sur le point d'éclater. Et puis à l'intérieur même de son parti, l'éternel rival de Lonnet multiplie les coups tordus. Marc Dugain. Un candidat à la présidentielle, c'est quelqu'un qui passe plus de temps à se battre pour survivre, presque souvent plus dans son propre parti que face au parti adverse. Ce qui fait que c'est des gens qui n'ont pas le temps finalement de vraiment réfléchir à une ambition, de réfléchir à un programme de long terme. Et finalement, il n'y a plus de pensée. C'est ça qu'on le voit très bien. Ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a pas eu un président de la République qui a une pensée comme De Gaulle avait pu l'avoir. Et donc, il y a cette tension permanente qui vient de toutes les peaux de banane qui sont sur leur parcours. Et puis certains ont aussi un ennemi intérieur, c'est-à-dire des problèmes à l'intérieur de leur famille qui sont parfois d'une grande violence. Alors Bernard, il y a d'autres intrigues qui viennent se greffer à la course du candidat. Ce candidat Lonnet, course vers l'Elysée. Oui, la disparition d'un syndicaliste du nucléaire qui s'intéresse de trop près à un contrat avec les Chinois. Une affaire de rétrocommission qui rappelle celle de Karachi. Et puis le jeu trouble des services secrets qui déroutent même leurs agents. Comme la belle Lorraine, espionne et mère de famille. Superbe personnage sous la plume de Duguin et rare figure intègre de ce gigantesque jeu de dupe. Et sur le chemin chaotique de la vérité, Lorraine croisera un autre incorruptible, là aussi très beau personnage, Saban, le commandant en second du sous-marin nucléaire L'Effrayant. Celui-là, j'ai été le chercher dans la réalité. C'est quelqu'un que je connais. Vous savez que quand j'ai fait une exécution ordinaire, j'ai eu la chance d'être invité à bord d'un sous-marin nucléaire. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les sous-mariniers. Je pense que ce sont des gens de grande classe. Et je trouvais que dans ce marigot qui est celui que j'aligne sur un peu plus de 300 pages, c'est intéressant d'avoir un personnage comme ça qui finalement sacrifie énormément pour la protection de la nation puisque c'est des gens qui partent d'une émission très longue, qui ont une vie de famille très compliquée et qui sont souvent assez choqués par le fait qu'on se serve du secret défense pour abriter des exactions d'un monde politique qui n'est pas a priori ce qu'ils préfèrent eux. Et alors toutes ces intrigues et leurs acteurs finiront par former le puzzle magistral d'une démocratie en péril que Marc Dugain entend bien défendre avec les armes du romancier. Comme les journalistes d'investigation d'une certaine façon exercent un pouvoir et même un contre-pouvoir extrêmement nécessaire dans une démocratie, on exerce aussi nous les romanciers d'une certaine façon un pouvoir qui est d'amener par l'imaginaire à la compréhension d'un système qui finalement est rarement résumé à ce point-là. C'est ça qui est intéressant je pense dans un roman, c'est que vous amenez une synthèse, ça aide le lecteur à avoir une vision de tout ça beaucoup plus large. Voilà Marc Dugain qui signe l'emprise, le roman où rien n'est vrai et où rien n'est faux, c'est à lire d'urgence chez Gallimard. Et vous ne raterez pas certainement ce livre dans les devantures des librairies puisque la couverture est très noire, reprend du bien l'image, l'esprit de ce livre dont vous nous avez parlé, l'emprise Marc Dugain chez Gallimard, on vous fait gagner l'emprise ainsi que le nouvel album de Myosec dont on va écouter quelques extraits dans un instant, ici bas ici même, avec Stephen Bellery. On vous fait gagner donc le livre et le disque si vous répondez à cette question que vous pose Bernard Leu. Alors quel est le nom du candidat à la présidence dans l'emprise ? On l'a répété plusieurs fois, ce nom est-ce Lorrain ou Lonnet ? Vous avez la réponse, vous aimez Marc Dugain, vous aimez Myosec, vous voulez découvrir ces chansons ou les textes de Marc Dugain, vous nous appelez au 3010 et vous repartez avec ces deux cadeaux. Isabelle Monnibos découvre à l'instant les audiences télé d'hier soir. Absolument, ce sont des audiences de vacances mais c'est tout de même un démarrage relativement faible pour Taxi Brooklyn sur TF1. L'adaptation des films produit par Besson. Voilà, 5 400 000 téléspectateurs et presque 21% du public global présent donc sur la une. Devant Rizoli & Niles sur la 2, 4 200 000 et 16% des téléspectateurs, score très stable. Score de la 3 en hausse, même si ça méritait mieux, c'est l'assigné Mireille Dumas, Adamo, Hugo Frey. 2 500 000 téléspectateurs et 10% du public global, ce qui la met derrière M6 avec une demi-finale de top chef légèrement en hausse. Quasiment 3 millions de personnes et 14% du public global. Côté nouvelles TNT, c'est D8 avec Identité Secrète qui dépasse le million. Thibault LeBerry, on a écouté quelques extraits tout à l'heure au fil de la matinale, quelques courts extraits du nouvel album de Myosec qui sort cette semaine. C'est le 9e album studio de Christophe Myosec et d'ailleurs on va écouter tout de suite un petit extrait. On peut encore se retourner, c'est pas fini. On peut encore se raccrocher à la poésie. La poésie de Myosec, Myosec parolier de Johnny Hallyday, Nolwenn Leroy qui publie donc Ici-Bas, Ici-Même. Et vous me disiez Steven que c'était probablement l'un des plus grands disques du printemps. Oui, c'est le meilleur album du Brestois de 49 ans. 11 titres, 33 minutes, un disque qui prend aux tripes du travail d'artisan, déroutant, intemporel, épuré. On avait découvert Myosec en 1995 avec son album Uppercut Boire. Près de 20 ans après, le finistérien est apaisé. Qui nous aime, ici-bas, ici-même. Qui nous lave quand on saigne. Qui nous aime, ici-bas, ici-même. La chanson Qui nous aime, dont sont extraits les quatre mots écrits sur la pochette de l'album, ici-bas, ici-même, illustré par une photo du visage de Myosec. Sous l'eau, les yeux fermés, seul son nez est à la surface, dualité d'un homme cabossé qui hésite entre sombrer et refaire surface. Myosec prévient, toucher n'est pas couler. Il y a une vie avant, il y a-t-il une vie après ? Moi, c'est la vie pendant que je veux me taper, chante Myosec dans ce titre « À l'attaque ». Ici-bas, ici-même, est un album hanté par la mort. Ça n'est pas pour autant un disque sombre. Ce coltinet de sujet de la mort, ça faisait depuis longtemps que je voulais. Sans faire quelque chose de sinistre, sans faire quelque chose qui devienne absolument morbide. Elle est là depuis le premier jour, en fait. Il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas. C'est mieux de savoir qu'elle est là et que le temps est imparti. C'est très important, ça. Vivre sans la mort, ce n'est pas marrant. La mort remet toutes les choses à leur niveau, toute la prétention humaine, justement. Tous ces excès de mégalos, ça épure les choses. Ce qui nous arrive ne dépend plus vraiment de moi. Ce qui nous atteint était dans l'air depuis des mois. Pour ceux qui aiment Myosec et qui découvrent ses premiers extraits, on se dit que c'est un peu loin de l'univers énervé, l'univers très rock de Myosec. Est-ce que c'est parce qu'il a bientôt 50 ans que Myosec se calme, se range ? Oui, il y a un peu de ça. Myosec a tout écrit et pour la première fois tout composé, excepté une chanson. Et c'est Albin de la Simone qui a tout orchestré. Jeune musicien à qui l'on doit notamment les arrangements de la tournée acoustique de Vanessa Paradis il y a 4 ans. C'est lui qui a canalisé Myosec dans sa petite cabane, face à la presqu'île de Crozon, dans le Finistère, où tout a été enregistré dans une certaine urgence. C'est vrai que j'étais un peu pressé de faire un disque dont je serais assez content et fier, en fait. Et que je pourrais moi-même réécouter, ce qui n'était pas le cas auparavant. Le disque qu'on a fait en 9 jours, il est enregistré à la maison et emmené des Parisiens à la maison. Pour moi, c'était essentiel, en fait. Du coup, la cabane, c'est un peu le club des 5, mais à 3, quoi. 3 petits garçons en train de s'amuser, quoi. Moi, j'ai l'impression d'avoir bouclé quelque chose qui avait commencé avec boire. Et maintenant, je peux enfin me détendre. Où sont passés nos rêves ? Sont-ils trop lourds pour que je les soulève ? Où sont passés nos rêves ? Quand on sent le soir monter la fièvre ? J'ai moins peur de la musique, peut-être, qu'auparavant. Je vois tout le côté bénéfique qu'elle peut avoir. Une vieille idée que je trimballe, c'est de fermer les yeux, de pouvoir toucher les musiciens, en fait. Et il n'y a pas assez de silence dans la musique. Je tenais vraiment à ce que ça ne soit pas daté 2014. Parce que c'est vrai que ce disque aurait pu être fait en 95, en 89. Moi, c'est vraiment de la découverte d'une certaine légèreté, en fait. Bête comme j'étais avant, avant je parte en 6-7, bien avant... Bête comme j'étais avant, co-composé avec la complicité de Stéphane Echer. Et dans ce nouvel album, Myosek épouse la grande tradition de la chanson française. Oui, ses coups de gueule pouvaient agacer. Il mettra tout le monde d'accord avec ce nouveau disque, superbement habillé. De guitare sèche, de cordes, d'accordéon, de tendres mélodies qui viennent magnifier. Les textes ciselés sur le temps qui passe, les erreurs de jeunesse, l'amour, le doute et surtout la rage de la vie. Et puis, Myosek est de retour avec Ici Bas, Ici Même, Magistral, 9e album. Le chanteur est déjà en tournée à La Sigale à Paris le 22 avril, au Printemps de Bourges le 23, au Franco de la Rochelle le 12 juillet ou encore à Lille le 15 octobre. Sachez que pour les autres, notez bien, Myosek chantera dans le Grand Studio RTL ce samedi 19 avril à 15h. Le chœur cogne, le chœur chute, le chœur fait. Mais on peut dire qu'on est un petit peu jugé parti, puisqu'il est du Nord Finistère comme nous, Steven et moi. Mais il a une presse d'itirambique. Exactement, il a une presse d'itirambique, même au-delà du Nord Finistère, il a raison. Les bretons sont partout. Exactement, merci Steven Bellery pour nous avoir fait écouter ces extraits de l'album de Myosek. La télé, Isabelle Morini-Bos, qu'on rappelle d'abord la rediffusion ce soir d'un excellent secret d'histoire sur la vie de Jésus. Qui avait battu les records d'audience. Alors Jésus marchait sur les deux, les oeufs, les oeufs, j'y arrive, mais la deux marchait sur un nuage. Jésus marchait sur les oeufs, donc pour cette semaine, Pascal, c'est une innovation. On signale à tous les inconditionnels de Unforgettable le démarrage de la saison 2 ce soir, donc sur TF1. Oui, et comme les inconditionnels ont été 7 200 000 minimum à suivre les enquêtes de Cariwell sur TF1, il était logique qu'elle revienne. Sa tâche a été plus difficile sur TBS, mécontente des scores de sa fliquette victime d'hypermnésie. C'est l'inverse de l'amnésie, on se souvient de trop de choses. La chaîne avait annulé la saison 2 avant de revenir sur sa décision à la demande des fans. On la retrouve avec son ex qui sera peut-être son futur. On leur demande de s'installer dans un immeuble bourré de technologies pour mieux enquêter sur la disparition d'une gosse de riche. Et nos affaires en cours, qu'est-ce qu'elles deviennent ? D'autres s'en occupent. Pendant que vous travaillez ici, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Delson ! Je ne me souviens pas qu'il nous ait demandé si on était d'accord. Moi si, il ne nous a rien demandé. Ça n'aurait pas changé grand chose, Elliot ne demande jamais, il ordonne. D'ailleurs j'ai ordre de vous briefer sur l'enlèvement de la petite Sonnenland. Bonjour, ça va ? Moi c'est Jay. Je vais aussi vous faire la visite de cette merveille de centre opérationnel. Je suis asiatique, alors ils croient tous que je suis un pro des nouvelles technologies. Voilà, donc TF1, 20h45. Et sur France 3, ce soir, le Nord, le Nord comme on dit à Marseille. France 3 et 9 avec un téléfilm baptisé donc La vie en Nord. Oui, c'est la 3 qui perd par le Nord. Qu'est-ce que c'est La vie en Nord ? Ce qu'on appelle, je déteste ce mot, un spin-off. Une fiction créée à partir d'une autre fiction à succès et qui en médiatise un ou deux héros. Dans La vie en Nord, les personnages mis en valeur sont Rudy et Ninon, deux historiques de plus belle la vie. Les deux acteurs ont quitté le feuilleton il y a un an. Ils ne sont donc plus dans l'histoire tout en y étant encore. Puisque recyclé Ch'ti ce soir sur La Troie, ils accueillent leurs amis pour un baptême. Car oui, ils ont eu un fils en un an. Et ce soir, on va en plus leur faire un enfant dans le dos. Notamment, vous verrez Paulette, l'assistante de l'ancien médecin du coin dont Rudy a repris la clientèle. Ce n'est donc pas une suite, contrairement aux autres déclinaisons de plus belle la vie à 20h50. Ça évite au scénariste d'avoir à concevoir une intrigue en rapport avec la quotidienne du jour et celle du lendemain. Puis on peut rediffuser comme on veut. Ninon, c'est Aurélie Vanek, conscientes de participer à une expérience. C'est la première fois qu'on fait ça. Et je crois que c'est la première fois en France qu'on fait un épisode. Un greffon. Oui, un espèce de greffon en fait. Donc détaché d'une quotidienne et qui pourrait peut-être faire une autre expérience à long terme. Il y a quand même un scénario avec beaucoup d'ouverture. Donc si ça marche super bien, si tout le monde est là ce soir, il y a peut-être une chance pour qu'il y ait une suite. On le souhaite tous. On a un peu les piliers. Ça sera le cas si ça marche. Plus belle la vie avait aussi été accusé de faire l'apologie de la culture du cannabis dans un épisode. Le train monté en épingle. Le CSA a fait les gros yeux mais n'a pas sanctionné. Vous avez tellement demandé où on en était. J'ai donc contacté le patron de Plus belle la vie Hubert Besson qui était à l'étranger hier. Je lui ai demandé si tout ça était définitivement derrière lui. Elle est réglée complètement. Ça a été arbitré au CSA. Il y a eu un courrier qui a été adressé au diffuseur. C'est toujours le diffuseur qui est en contact direct avec le CSA et pas le producteur. Mais il n'y a pas eu de mise en demeure. Et on est très heureux que ça se règle comme ça parce que c'était une mauvaise polémique. Les gens qui ont voulu faire du mal au feuilleton l'ont complètement sorti de son contexte. On a vraiment fait un travail de service public par rapport à la fumette en polimètre. Mais moi je pense que le CSA il ferait mieux de veiller à des médecins qui sont accros, qui font des audiences absolument incroyables sur les chaînes concurrentes par exemple. On peut vous faire toute la liste des séries si vous voulez aujourd'hui qui sont des séries phares dans lesquelles on fait quand même l'apologie de toutes les drogues possibles et imaginables. Nous on a fait zéro apologie, vraiment. Ça n'est pas faux. Donc le téléfilm dérivé de Plus belle la vie qui se passe dans le Nord, c'est ce soir sur France 3. La vie en Nord, déconnectée du quotidien. Et dans un instant, entre l'île et Marseille, Paris, le musée du Quai Branly, on vous emmène visiter une exposition assez spectaculaire. Stéphane Boutsoc nous a rejoint parce que l'affiche du Festival de Calte vient de tomber. Oui, on peut la voir dès maintenant sur rtl.fr. Une dernière sublime photo, sépia de Marcello Mastroianni, très paparazzi, très dolce vita. 18 ans après sa disparition, Marcello sera donc de retour sur la croisette du 14 au 25 mai. Double pris l'interprétation quand même en 70 pour le drame de la jalousie de Scola et 87 pour les vieux noirs, chef d'oeuvre de Nikita Mikralhoff. Et puis en 95, il avait été Camerador. On rappelle au passage, Marcello Mastroianni, Vittorio Dessica, Comencini, Monicelli, Visconti, Fellini, Antonioni Ferreri, la crème des cinéastes italiens. Donc l'affiche tout de suite sur rtl.fr du Festival de Cannes et la sélection ce sera jeudi matin. Jeudi matin 11h. On aura l'occasion d'en parler dans Laissez-vous tenter sur RTL. Monique Younes, depuis que vous avez visité l'exposition Indien des Plaines au musée du Quai Branly, les Amérindiens n'ont plus de secret pour vous. Aucun. Alors j'imagine que vous allez briser l'image qu'on se fait des Indiens en guerrier, montés, à cheval, coiffés de plumes d'aigle, de toutes les couleurs, c'est ça ? Mais pas du tout, Fifi, pas du tout. Oui, 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 c'est ça. Mais cette réalité, bien sûr, cette réalité des Indiens à la sauce hollywoodienne est une réalité récente. Jusqu'au milieu du XVIIe siècle, apprend-t-on au musée du Quai Branly, les Indiens des Plaines formaient un peuple d'agriculteurs nomades. Ils chassaient le bison à pied et avaient comme seul animal domestique le chien. Ils vont découvrir le cheval grâce aux Espagnols venus du Mexique vers 1660. Et le cheval va bouleverser leur vie et devenir un des emblèmes de leur peuple, m'a expliqué l'ethnologue Michel Petit, qui a longtemps vécu dans les réserves amérindiennes. Les Indiens vont très vite comprendre que cet animal, qui est amené pratiquement par les esprits, puisqu'ils vont l'appeler le chien sacré, va les aider dans la chasse. Il va permettre de se déplacer plus vite, de déplacer des poids beaucoup plus importants. Il va permettre non plus d'attendre les animaux, les troupeaux de bisons par exemple, mais de les suivre et de pouvoir galoper au sein des troupeaux de bisons pour tous les animaux. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui va révolutionner complètement leur culture. Alors les Amérindiens ont tellement vénéré le cheval qu'ils le représentaient partout. Ils dessinaient au peignet leurs exploits guerriers sur les peaux de bisons et les porter pour parader dans le village. Vous verrez nombre de ces peaux tatouées au musée du Quai Branly. Elles sont juste splendides. Et les Amérindiens sont devenus sédentaires. Elles sont devenues sédentaires. Elles se sont bien installées au XVIIIe siècle. C'est alors que les femmes vont broder des silhouettes de chevaux en perles de verre sur des robes. Certaines d'entre elles pèsent 20 kilos. Sur les vestes, les jambières, les portes bébés, autres gants, aux mocassins. Vous savez que ce sont eux qui ont inventé les mocassins. Les Amérindiens. Ils ont inventé aussi les coiffes avec les plumes d'oiseaux. Ça date de quand ? Celle exposée au musée du Quai Branly, il y en a une qui date de 1830 avec des plumes de corbeaux. Mais la plus belle date de 1865 avec les plumes d'aigle. Autrement plus significative, m'a dit Michel Petit. Il faut savoir que chez les sioux, par exemple, l'aigle, c'est le roi des oiseaux. C'est celui qui vole le plus haut dans le ciel et donc qui remène le message des hommes vers le grand esprit. Également, quand ils font sur sa proie, ils ne la ratent jamais. Donc, un Indien, en portant ce genre de coiffe, il va se procurer la force de cet animal extraordinaire. Et il faut savoir que l'âge d'or des Indiens des Plaines se situe en 1750 et 1850. Vous remarquerez leur pipe et autres calumets de la paix sculptés dans du bois et de l'argile. Vous savez que le tabac est sacré chez eux. Mais s'il y a un instrument qui m'a fasciné au musée du Quai Branly, c'est la flûte servant aux rituels amoureux. Oui, écoutez Michel Petit. Quand le jeune homme voulait faire la cour à une jeune femme, il repérait une jeune fille, bien sûr. Il vérifiait qu'elle n'était pas mariée ou qu'il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui lui faisait la cour. Le soir, il se mettait une couverture sur le dos, il prenait une flûte et il jouait de la flûte. À côté du tipi de sa bien-aimée. Si la jeune fille sortait, faisant mine de rien, ça voulait dire « t'as peut-être une chance ». Donc il revenait le lendemain. Si on ne les sortait pas, ça voulait dire qu'elle avait réfléchi et que ce n'était plus possible. Et au bout d'en général 5-6 fois, la jeune fille venait le voir. Et si elle acceptait de l'épouser, dans ce cas-là, elle demandait au garçon de la recouvrir avec la couverture que le garçon portait sur le dos. Ensuite, le garçon devait aller négocier avec les parents. Donc leur offrir des cadeaux pour pouvoir épouser leur fille, etc. C'est mieux que de draguer via Facebook en même temps. Vous avez compris, pour séduire une femme avant même de se montrer bon amant, Philippe, et bon guerrier ou bon chasseur, l'homme doit avant tout être un excellent musicien. Sinon la femme peut le mettre à la porte et vite fait, le musée du Quai Branly ne propose pas des cours de flûte aux visiteurs, hélas. Mais des westerns et des animations pour enfants en quantité et un catalogue de toute beauté. L'exposition s'appelle « Les Indiens des Plaines ». C'est à voir jusqu'au 20 juillet au musée du Quai Branly, près de la Tour Eiffel à Paris. Merci beaucoup Monique Dunaise. Dans l'instant, la réponse au jeu pour repartir avec le roman de Marc Duguin et le nouvel album de Miosèque. Tonnerre, Tonnerre, Tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, plus la puissesse. Et que la puissesse, si vous avez habité à Brest comme Steven et moi, vous savez qu'il y a du vent dans l'avenue Jamborese, comme le chante Miosèque et il y a beaucoup plus à Brest. Mais voilà, l'album de Miosèque, pas avec Tonnerre de Brest, qui était sur un précédent album. Le nouvel album, ici-bas, ici-même, sort donc cette semaine. C'est un très bel album, nous a dit Steven. On vous le faisait gagner au 3210. Ainsi que le nouveau roman de Marc Duguin, L'emprise, chez Gallimard. Il fallait répondre à une question concernant justement ce roman de Marc Duguin. Quel est le nom du candidat à la présidence de la République dans ce livre ? C'est le candidat ? Lonnet. Monsieur Lonnet, candidat à la présidence de la République. Très bon livre, nous a dit également Bernard Leuil. Bonne journée à tous sur RTL et jusqu'à 11h, vous êtes avec Julien Courbet. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de l'Info. De rien. Alors attention, on va attaquer une spéciale maintenant sur RTL. On va écouter. Ça démarre, tout le monde est sur le pont, on y va.